L'entrepreneuriat face aux défis de la croissance. Didier Chabot, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes professeur à l'Université d'Avignon. Tout à fait. Vous êtes vice-président de l'Académie de l'entrepreneuriat. En effet. Vous avez coordonné pour une nouvelle revue qui est Entreprendre et innover, qui a été créée par Alain Fayol et Bernard Sirlemont. Surlemont. Surlemont, pardon, excusez-moi. Un dossier spécial sur l'entrepreneuriat face aux défis de la croissance. C'est quoi d'abord cette revue Entreprendre et innover ? C'est une revue qui existe maintenant depuis 6 ans. Donc Entreprendre et innover, c'est une revue. C'est jeune dans nos communautés. Tout à fait. C'est très très jeune. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était Bernard Surlemont et Alain Fayol qui se sont dit que finalement, plein de travaux académiques se développent en entrepreneuriat. mais que dans notre champ d'entrepreneuriat, il est essentiel de faire des choses qui aient une utilité pour la pratique. Et donc, leur objectif, ça a été de développer, de créer une revue qui permette finalement de vulgariser les connaissances académiques et de nouer un vrai lien avec les professionnels. Alors, dès le départ, il y avait le soutien notamment de Fédération Vallonie et d'organismes publics français, mais aussi de, je pense, l'Union des couveuses, etc. Et en fait, du coup, on a créé cette revue. Alain Fayol et Bernard Surlemont, Caroline Versa, d'autres, ont vraiment lancé cette revue sur ce créneau d'une revue de vulgarisation qui permette vraiment de nouer un lien avec les professionnels, d'aider certains à écrire des articles, à faire des comptes rendus d'expérience pour qu'on ait un trait d'union finalement entre la communauté professionnelle et les académiques. C'est vrai que s'il y a bien un domaine dans lequel il faut réussir à parler aux professionnels, c'est celui d'entrepreneuriat. Exactement. Et alors, donc, ces défis ? Alors, ces défis, l'idée fondamentale, on voit bien que partout en France, on nous dit que l'économie française doit repartir, les entreprises françaises doivent croître et en même temps, on se rend compte que la très grande majorité des entreprises, des PME ne croissent pas. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'engage ou pas dans une trajectoire de croissance ou de croissance forte. Et donc, à la fois, l'objectif du numéro, c'était d'essayer de réaliser un peu l'état des lieux et puis en même temps de montrer combien dans les PME, la dimension du dirigeant, elle va être fondamentale. Et donc, il y a vraiment un ensemble d'articles assez différents qui vont essayer de couvrir ces aspects liés à la croissance pour comprendre finalement, au-delà du discours public et de dire croissé, 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 de voir finalement qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ou pas dans la croissance. Et alors ? Et alors, qu'est-ce qui ressort ? Ce qui ressort, par exemple, c'est qu'en gros, quand on prend les PME, finalement, il y en a seulement 3 sur 10 qui ont envie de s'engager dans une croissance forte. Croissance forte, c'est-à-dire sans limitation ou avec l'objectif de doubler de taille dans les 4 ans. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et 7 sur 10 qui, finalement, veulent, estiment, préférable de rester dans une logique de croissance modérée. Et donc, on voit la chose, c'est du coup se dire, alors pourquoi, finalement, on en a 70% qui, finalement, ne veulent pas particulièrement croître ? Ou inversement, pourquoi on va se lancer dans cette croissance forte ? Et donc, le numéro, il va apporter des éclairages sur ces deux types de situations. Bien sûr. Alors, par exemple, un des motifs, on imagine que le dirigeant, parfois, n'a pas envie de perdre le contrôle. Exactement. Donc là, on va retrouver des choses qui vont être assez intéressantes. On a un premier papier introductif avec Jean-Michel De Georges, dans lequel, finalement, on essaie d'identifier, alors à partir d'une étude quantitative qui avait été présentée ici, qui avait été lancée il y a deux ans avec Ariane Compétences et Management, auprès de 480 PME de 10 à 250 salariés. Et donc, on s'était rendu compte dans cette étude quantitative, où on avait plein d'informations sur le contexte. On avait interrogé les dirigeants à la fois sur ce qu'ils pensaient du contexte français, sur leur motivation et sur ce qui est le plus important, quelle est leur intention. Parce que ce qu'on sait, c'est que si vous avez l'intention de croître, en général, dans la durée, vous allez croître. Et du coup, qu'est-ce qui ressort ? Ce qui ressort, évidemment, c'est ces 7 sur 10 qui ne veulent pas croître, mais plusieurs petites surprises. C'est-à-dire que d'abord, qu'on veuille croître ou pas, on a la même vision de l'environnement institutionnel français. C'est-à-dire qu'on identifie les mêmes facteurs, que ce soit des facteurs qu'on estime positifs, le fait qu'on ait accès à de la population formée, à des personnes, à des salariés qui ont un certain savoir-faire technique. Ou au contraire, le leitmotiv, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en France, les réglementations changent trop souvent, et donc là, on a souvent une vision négative de notre environnement institutionnel. Eh bien, quelle que soit cette vision, ça, ça ne joue pas sur l'intention de croître. C'est-à-dire que les gens qui croisent, ceux qui ne croisent pas, ont la même vision de notre environnement institutionnel. Donc ça, c'est déjà première chose intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on croit si on a envie en tant que dirigeant de se lancer, si on a cette ambition de croître. Et là, dans le numéro, il va y avoir à la fois plusieurs articles. On a, je pense, par exemple, Thierry Nobre et Didier Grand-Claude, qui, eux, vont montrer, par exemple, l'histoire des seuils. On a différents seuils de croissance. Au-delà de certains seuils, il faut des comités d'établissement, des représentants syndicaux, etc. Et eux, ils sont allés voir une vingtaine d'entreprises pour voir, finalement, alors que fait-on vis-à-vis de ces seuils ? Et ils se rendent compte qu'effectivement, certains vont essayer de bloquer la croissance parce qu'ils ne veulent pas dépasser les seuils. Mais au contraire, d'autres, soit se moquent des seuils, soit vont avoir des stratégies de contournement. En diversifiant leurs, enfin, en divisant leurs activités en plusieurs filiales, etc. Vous voyez, ça peut vraiment être, donc, différents rapports, finalement, à la croissance. Et d'autres qui vont avoir vraiment, je pense, par exemple, un travail de Cécile Chanugueux et Gilles Dieu, qui, eux, vont montrer que, finalement, on a des entrepreneurs, parfois, qui ont une vraie ambition de croissance, qui sont visionnaires. Et qui vont, en fait, utiliser toutes leurs expériences pour servir cette motivation et pour vraiment développer leur entreprise et rentrer dans ce qu'on appelle en jargon technique l'hypercroissance, c'est-à-dire doubler dans les quatre ans. Donc, plus de 20% de croissance par an. Une des manières de susciter cette intention et ce désir de croître, cette envie de croître, c'est de lire Entreprendre et Innover. C'est ça, c'est de s'intéresser un peu plus à la recherche académique, d'avoir moins peur de… Effectivement, je pense, c'est à la fois l'intérêt de la revue, c'est que, du coup, c'est prendre conscience qu'il y a différentes stratégies. On peut avoir des outils. Je pense, on a interviewé, par exemple, des responsables du réseau Entreprendre. Il y a dans le numéro une étude de cas sur comment une PME arrive à créer son business model et à le rémunérer. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de… La revue, elle va à la fois proposer, je dirais, une mise en perspective du thème et puis, parfois, ouvrir sur des méthodes. Je pense, par exemple, des méthodes d'accompagnement pour aider les dirigeants à croître. Et ça, c'est peut-être un message fort qui a été ressorti dans l'étude que l'on avait faite avec Ariane, compétences et management, c'est que lorsque le dirigeant aussi se sent à l'aise dans ses fonctions, qu'il se sent finalement relativement bien formé ou qu'il a trouvé un interlocuteur pour se former, à ce moment-là, il est prêt à s'engager dans la croissance. L'entrepreneuriat face aux défis de la croissance, c'est donc un dossier spécial de la revue Entreprendre et Innover, à retrouver en lien avec cette vidéo. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada